Et bien sérieux à tous, c'est A3BC5mini, donc aujourd'hui on va faire toute nouvelle vidéo sur Boom Beach Donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle capacité de la canonnière Donc ce que c'est, c'est le Rapido Serum Donc c'est un projectile rempli d'une potion magique secrète qui donne de l'énergie aux troupes Accélère leur déplacement et leur attaque pendant une durée limitée Attention, effet secondaire mal étudié Donc c'est ce bonus au fait, ça parle de bonus de vitesse et de vitesse de frappe Donc ça fait 300%, donc c'est le trip, donc c'est 3 fois plus rapide que la vitesse normale Et ça dure pendant 10 secondes Donc voilà, donc on va tester rapidement la nouvelle capacité de la canonnière Donc il est Rapido Serum Donc on va faire une petite attaque contre la gare, donc pour les bases de la garde noire Donc j'ai mis en tant que, en tant que, avec le Dr Kavan Avec le capacité du héros, seconde souffle Bon là ça va, il n'y a pas grand chose à craindre, ce sont des mitrailleuses Donc on va passer le Rapido Serum C'est parti Oui, les effets quand même que ça fait, pendant 10 secondes, on voit pendant durer la musique Et bah, il y a l'effet en fait Donc en fait, en termes de zone, c'est comme la bombe cryogène C'est à peu près le même principe, je ne sais pas si vous connaissez la bombe cryogène C'est en fait, c'est, c'est, c'est comme vous l'avez sur la cryonière En fait, c'est le même principe, c'est juste que là, on va, c'est juste là, c'est juste pour cryogéniser et tout C'est juste pour ralentir la 40e Et là justement, c'est un peu le contraire, c'est là, c'est pour accélérer On va lancer une autre super potion Je vais faire un Rapido Serum Ouais, je fais la base Je sais pas maintenant si vous avez remarqué Je sais pas si vous écoutez le jeu derrière Une musique qui apparaît dès que vous mettez le Rapido Serum Mais attention, quand vous utilisez cette capacité de la canonnière C'est qu'en fait, ça fait l'effet aussi sur les tours défensifs ennemis Donc si vous touchez avec le Rapido Serum sur les tours défensifs ennemis Bah, ça booste aussi les troupes ennemis Donc au final, il faut faire attention Il faut savoir qu'il disait que Persibonie Il laisse avoir les mettre au bon endroit Bon bref, alors où je vais attaquer ? Ça va pas être simple On va attaquer, on va tuer quoi On va faire une attaque un peu niolo à la gauche Je pense que c'est le même endroit Toc On va envoyer le Rapido Serum Voilà, faites en sorte pour que les tours ennemis ne sont pas visés Tac Et aussi, après si vous savez, les défenses sont trop près des uns les autres Vous pouvez les zapp, ça va pas les activer Donc n'hésitez pas à mettre un zap s'ils sont trop près Donc ça, ça peut être pas mal quand vous jouez en full zuka Ou en gros bras zuka Parce que là, ça va faire beaucoup de dégâts Parce que 300% c'est le triple de leur vitesse initiale Donc là, c'est vraiment le moment idéal pour jouer GBZ Ou même full zuka si vous êtes de haut niveau Là, vraiment, c'est le moment idéal Donc je sais pas si ça va durer combien de temps Je pense que ça dure 2 jours l'événement Donc voilà, profitez-en quand vous avez du... Si vous jouez beaucoup de full zuka ou de gros bras zuka Vraiment, c'est le moment idéal Mais bon, les tanks aussi sont un peu comptabilisés Parce que si vous faites un tank de médecin Les médecins aussi sont boostés Et du coup, là, vous voyez la différence quoi Donc voilà, on va attaquer une base d'un joueur du coup Donc là, j'ai... On va aller voir ce qu'il y a dedans Hop Alors, celle-ci, il a 2 super canons Donc 2 super canons niveau 5 Alors, est-ce que je vais attaquer cette base là Est-ce qu'elle est un peu compliqué 38, niveau 38, je suis niveau 32 Est-ce que je vais l'attaquer C'est assez risqué Mais est-ce que je vais le faire ? Bon, c'est quoi ? On va pas prendre de risque On va attaquer peut-être plus petit Bon, il y a 2 ou 34 Ce sera quand même plus facile, j'espère Si c'est aussi sa base est bien coordonnée Et qui est bien positionnée les uns les autres Ah ouais, ok Donc là, il y a 2 super canons Mais sauf que là, il y a un dans la côte Et un dans l'arrière Mais j'ai un plan pour ça Pour contrer ce genre de base On va l'attaquer Allez, c'est parti Donc le super canons derrière Je vais achever au barrage Que je sais que ça va pas suffire Donc je vais mettre un petit canon Un petit coup d'artillerie Donc là, je vais faire déploiement massif de tanks On va zap ceci Au plus super canons là Pour l'instant, il est tranquille On va le neutraliser En espérant qu'il n'y a pas tiré Ah, s'il a tiré Bon, ça va, les temps que ça c'est résistant On va placer le rap de sérum On va éviter ça quand même Donc là, il faut vraiment les bien contrôler Parce que sinon, c'est incontrôlable C'est vrai C'est très bien que c'est rapide Et il faut faire attention Où il allait S'il y a trop de défense en face Là, c'est vraiment la galère Donc faites attention aussi Où vous placez votre rap de sérum Notamment encore plus Quand vous l'utilisez Près des bâtiments ennemis Parce que là, vous devez le placer Vraiment avec parcimonie Donc voilà Je pense que je vais perdre un tank Allez C'est une mitrailleuse Oh yes, nickel On va faire un regroupement peut-être Ah bah c'est bon La base va être achevée J'ai même pas vu une perte de vie Voilà Donc ce rapideau sérum Est vraiment génial Si vous l'utilisez Bien Voilà Donc en fait Cette capacité de la canonnière Est vraiment efficace Je vais vous dire Personnellement Je l'aime bien Donc voilà J'ai fait à peu près le tour De cette capacité de la canonnière Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Si vous avez aimé la vidéo Et abonnez-vous à ma chaîne Si vous voulez voir Les contenus de la vidéo suivants Le plus possible Après Si vous êtes fan de Boom Beach Et de Clash Royale Ainsi que vous voulez M'aimer ma chaîne aussi N'hésitez pas à abonner à ma chaîne Il n'y a pas de soucis Ça me fait plaisir Voilà La vidéo va toucher à sa fin Et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501